Alors maintenant le livre, ok. Alors quand j'ai senti l'élan d'écrire un livre sur la bonté, je me disais, mon Dieu, comment je vais aborder cette question-là? Alors moi je ne voulais pas écrire un livre théorique, je ne voulais pas faire une recherche de ce thème chez les grands auteurs. Non, ça ce n'est pas ma tasse de thé. En fait, je voulais vérifier si mon expérience personnelle d'avoir reçu de la bonté avait tellement contribué à mon épanouissement, si on peut dire, la guérison. Je voulais vérifier si c'était pareil chez les autres, c'est moi qui montais en épingle quelque chose. Alors j'ai dit, bien, je vais aller poser la question aux gens, à mon réseau. Alors là, c'était, quelles questions poser? Alors là, j'avais comme le choix de deux questions. La première, c'était, est-ce que toi t'as déjà donné quelque chose de bon à quelqu'un, puis tu t'en rappelles? Ou bien, toi, est-ce que t'as reçu quelque chose de bon? Tu t'en rappelles? Ça a été important? Alors, laquelle des questions était la bonne selon vous? Parce que la bonté reçue, c'est 100% vrai. C'est-à-dire que la personne, elle le sait qu'elle a reçu de la bonté. Tandis que moi, je peux penser avoir donné un cadeau merveilleux à quelqu'un, mais l'autre, ça ne l'intéresse pas pantoute, qu'est-ce que je lui ai donné? Elle n'aime pas ça. Donc, elle n'a rien reçu, en fait. Moi, j'ai l'impression d'avoir donné un cadeau, mais l'autre n'a pas reçu ce dont elle avait besoin. Donc, la certitude, c'est que si moi, j'ai reçu, ah oui, ça, c'est certain, ça, je le sais, moi, je le sais, je le sais dans mon cœur, je le sais. Donc, c'est cette question-là que j'ai posée. Alors, j'ai commencé ça tout naturellement, avec mes amis proches, puis après ça, les amis des amis, puis les amis des amis des amis, ça fait que finalement, ça s'est déroulé comme ça. Et les personnes que je rencontrais, je les enregistrais parce que je ne me fiais pas à ma mémoire. Et ensuite, j'écrivais mot à mot, là, ce qu'on avait, le verbatim. On avait sur le verbatim, c'est ce que les gens m'avaient raconté. Et j'ai essayé à chaque histoire de faire ressortir, vous savez, la bonté, c'est comme un diamant à mille facettes. Ça fait que, quelle est la facette qui ressort de cette histoire-là, tu sais, il y a différentes facettes. Alors, je veux dire, moi, je n'avais jamais écrit de livre avant, donc ça a été vraiment cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage, là, deux, trois, quatre versions, jusqu'à temps que je pouvais être satisfaite. Donc, c'était ça. Donc, le défi de cette écriture-là, c'était d'éviter la redondance, ça veut dire éviter que chaque histoire se termine par, « Oui, je suis très reconnaissante à chaque fois que j'y pense, je suis reconnaissante. » C'est plate, là, rendu à la trentième qui répète la même chose. Il fallait trouver toujours une manière différente de présenter les choses. L'autre défi, c'était la fidélité à l'histoire. C'est-à-dire que, vraiment, pour la personne qui me l'avait raconté, qui me confiait son histoire, je voulais être fidèle complètement à son histoire et en même temps me donner la permission de la présenter avec ma couleur, si vous voulez. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je lisais Victor Hugo, Les Misérables, qui est une très belle histoire de bonté en passant. L'histoire de la conversion du héros de ce livre-là, Jean Valjean. C'est très beau. Ça, ça m'a donné la permission de me laisser aller un peu dans le lyrisme, je dirais. L'autre aspect qui était important, c'était la confidentialité. Parce que certaines histoires que les gens m'ont confiées étaient liées à des périodes de souffrance ou à des événements souffrants. Donc, il y en a qui ne voulaient pas nécessairement que ce soit étalé au grand jour. Donc, il fallait garder l'aspect confidentiel. Et pour ça, souvent, j'ai changé les lieux, les noms, même le sexe des personnes pour préserver la confidentialité. Ensuite, comme c'était mon premier livre, j'ai fait vérifier les histoires par des amis qui pouvaient me critiquer, qui pouvaient critiquer, en fait. Et ça, c'est bien important, si vous avez un projet d'écriture, surtout quand c'est les premiers, de faire vérifier ce que vous écrivez pour voir si c'est bien reçu, si c'est compréhensible et tout ça. L'autre point, c'est que depuis une quinzaine d'années, moi, je collectionnais les citations sur la bonté de différents auteurs, de différentes sources. J'adorais mes citations. Quelles belles citations. Que c'était profond. Et moi, je voulais faire fiter mes histoires sous les citations. Vous comprenez? Alors, j'avais comme une douzaine de citations. Là, j'essayais de mettre l'histoire pour que ça fitte, mais en fait, ça ne fittait pas. Et ça m'a pris tellement du temps à dire, bon, bien là, on laisse tomber les citations. Et ça va être seulement les histoires. Et en dessous de ça, les citations d'auteurs connus, reconnus, grands philosophes, etc. C'est comme, pour moi, ça me donnait la caution de la validité de mon livre, qui était des petites histoires franchement ordinaires. Et en enlevant toutes ces citations-là, bien, c'était comme les histoires tout nues. Il n'y avait rien qui les cautionnait dans leur profondeur. C'est comme ça donnait de la profondeur. Donc, ça m'a fait comprendre que les histoires en elles-mêmes avaient beaucoup de profondeur. Puis, je suis persuadée que si quelqu'un prenait mon livre et faisait des commentaires sur chaque histoire, on aurait des grands chapitres de commentaires pour chacune des petites histoires. Autrement dit, les leçons à tirer, etc. Alors, donc, le livre était envoyé aux maisons d'édition. Et là, quand on ne sait jamais, là, c'est qui qui va, tu sais, ça, c'est l'épreuve. Et finalement, il y a une maison d'édition qui a accepté de publier. Et donc, là, après, il aurait fallu réviser tout le texte. Au moins, ce livre-là, je l'ai écrit trois fois. Je pourrais dire trois fois. Une fois. Ensuite, par une réviseur professionnelle qui l'a épluchée dans le détail et dans le général. Et avec l'éditeur qui a dit, bien, là, il faudrait changer ici, changer ça. Alors, ça a été beaucoup de travail. Alors, moi, les défis personnels là-dedans, c'était de surmonter le syndrome de l'imposteur. À qui suis-je pour écrire un livre? Et d'ailleurs, je ne disais pas que j'écrivais un livre. Je disais, oh, bien, moi, j'écris des petites histoires. J'écris des petites histoires. Ça m'a pris à la fin que j'ai dit, bien, je suis en train d'écrire un livre. J'étais presque gênée de dire, je suis en train d'écrire un livre. Et l'autre défi, c'était de le faire jusqu'au bout. Parce que c'était beaucoup de travail. Mais c'est ça, ça a été fait. Alors, les découvertes que m'ont apportées cette écriture, bien, c'est l'intuition que la bonté est vitale, bien, c'est franchement confirmé. Ça s'est vraiment confirmé si on veut s'épanouir en tant qu'être humain, puis si on veut prendre soin de la planète et des autres. C'est quelque chose de vital. Et puis, se rappeler aussi que la bonté existe, entrer en contact avec elle quotidiennement, ça agit comme un contrepoids à l'atmosphère lourde, ambiante. Sinon, on risque fort d'être contaminé par cette atmosphère lourde. Les nouvelles, ce n'est pas le festival des bonnes nouvelles. On peut se le dire. Et c'est presque un effort de se rappeler que la bonté existe, ne serait-ce qu'une belle journée d'automne, pas aujourd'hui, là. Une belle journée d'automne, un rayon de soleil, enfin, toutes ces choses. Ça m'a appris aussi que la bonté peut prendre des formes extrêmement variées. Moi, j'avais une espèce de conception un peu romantique de la bonté, un peu rose bonbon, on va dire, très doux, un peu mou, un peu bonnasse, on va dire ça de même. Oh, ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. Si vous lisez les histoires, la bonté nécessite beaucoup d'intelligence et de lucidité pour qu'elle soit efficiente, si on veut dire. Donc, il y a des formes douces, il y a des formes très fermes, il y a des formes tranchantes même. Mais c'est toujours de la bonté, donc c'est vraiment intéressant. Et elle est toujours profonde, la bonté. Elle peut être pleine d'humour, elle peut être légère, mais elle n'est jamais, jamais désinvolte, elle n'est jamais superficielle. Non, il y a toujours un aspect de profondeur dans un geste de bonté. Et puis, finalement, en rencontrant les personnes, après chaque rencontre, on sortait tout le temps les deux, bien, très de bonne humeur, le cœur léger, on était content, le sourire aux lèvres. Ça fait cet effet-là de nous mettre dans cette atmosphère-là, juste de se le rappeler. Et, ça fait que moi, cette exposition répétée m'a franchement amenée à être beaucoup plus ouverte à la bonté autour de moi, de l'apprécier, et de la bonté en moi aussi. C'est comme une ouverture à cet aspect-là. Et la bonté envers soi-même, c'est la première personne. La bonté envers nous-mêmes, c'est la première personne qui en bénéficie. Alors, pour conclure, la bonté, c'est un exercice que nous pouvons faire quotidiennement. On peut la cultiver consciemment, cette qualité-là. Et c'est le cercle, c'est un style. La bonté, qu'est-ce que ça nous amène, c'est quand on est conscient, mettons, je ne sais pas moi, le chant d'un, pas d'un rossignol, d'un, quoi, l'oiseau rouge, là, le cardinal, le chant d'un cardinal. Ah, mon Dieu, c'est bon, le chant du cardinal. Là, c'est la gratitude. La gratitude, ça nous amène à avoir le cœur ouvert. Puis ça nous amène, ah, à être plus ouvertes envers les autres. Puis là, ouvertes envers les autres. Tu sais, c'est le cercle, c'est un cercle qui se nourrit. Tandis que la souffrance, c'est aussi un cercle qui se nourrit. Tu sais, je te donne un coup de poing, je t'en donne un, tu vas m'en donner un autre, on s'en redonne un autre. Donc, c'est des cercles qui se nourrissent. Alors, c'est ça que ça m'a amenée à comprendre l'écriture de mon livre. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous raconter au sujet de la bonté, de mon expérience là-dessus. C'était, c'est, je vous ai parlé de ce que j'ai conclu, moi. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. J'espère que ça a été clair. Merci. 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 Merci.